Bonjour, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, Amen. Es-tu bien réveillé Elodie ? Es-tu bien réveillé Hazard ? Es-tu bien réveillé Jean-Fred ? Es-tu bien réveillé Alexandra ? Oui. Alors ça peut piquer un peu avec le changement d'heure. Il y en a qui se sont trompés, qui sont arrivés une heure avant, une heure en retard, tout ça, mais on se retrouve, c'est ce qui compte. Il y en a qui se sont levés aux aurores avant même le coucher du soleil, avant même le lever du soleil, pardon, pour l'aube pascale. Et voilà, il y a des courageux. Es-tu bien réveillé ? C'est une question qu'on se pose le matin. Et il y a une fille de missionnaire qui me disait qu'au Gabon, la question qu'on se posait au petit matin en langue locale, c'est « Es-tu bien ressuscité ? » « Es-tu bien ressuscité ? » Et c'est assez proche du grec du Nouveau Testament. Ressusciter, c'est se lever, se réveiller. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait employer plus souvent, plus fréquemment dans l'Église. Est-ce que tu es vraiment vivant ? Est-ce que tu t'empares de la vie que Christ te donne à travers ce qu'il a accompli à Pâques ? Ce serait une bonne façon d'entrer en matière. Il y a quelque chose qui m'a toujours surpris. C'est que Jésus, la première fois qu'il apparaît à ses disciples, la chose qu'il leur dit, c'est « Bonjour. La paix soit avec toi. La paix soit avec vous. » C'est comme ça qu'on dit « Bonjour » encore au Proche-Orient aujourd'hui. « Shalom. Salam. » Un bonjour. Mais un bonjour qui prend une dimension incroyable après ce qui s'est passé à Pâques. Parce que le jour s'est levé dans nos ténèbres. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le deuil. Il a vaincu la souffrance. Il a vaincu la douleur. Une fois pour toutes. On y est encore confronté aujourd'hui. Parce qu'on est en tension entre le royaume qui est déjà là et qui n'est pas encore tout à fait là. Mais nous goûtons à ce bonjour qui transcende l'univers, qui transcende nos quotidiens. Ce bonjour, il est fort par la présence du Christ, par celui qui est là. Il n'a pas besoin de dire grand-chose une fois ressuscité. Il est là. Sa vie atteste de ce qu'il a accompli pour nous, de qui il est à travers ce sacrifice et cette résurrection. Et ce bonjour va nous permettre de vivre l'ordinaire de façon extraordinaire, ou l'inverse, je ne sais pas, l'extraordinaire de façon ordinaire. Alors bonjour de la part de notre Seigneur. Nous allons lire dans Jean, au chapitre 21, les versets 1 à 14. Quelques temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas surnommé le jumeau, Nathanaël qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. « Simon-Pierre leur annonça, je vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ? » « Non, répondirent-ils. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur. » Il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à cent mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, cent cinquante-trois en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ? » Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur partage. Il fait de même avec le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples lorsqu'il était ressuscité d'entre les morts. Amen. La résurrection a eu lieu il y a un peu plus de 2000 ans. C'est grâce à cette résurrection que nous avons l'espérance de la vie en abondance et de la vie éternelle. Pour tous ceux qui nous ont quittés récemment, il y a des années, dont le souvenir est encore vif, le Seigneur est là pour essuyer nos larmes et nous dire de nous tourner vers le ciel, comme ces anges qui disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Alors, ça peut parfois nous prendre du temps de laisser la place au ressuscité, au Dieu de la Pâque dans nos vies. Le laisser nous ressusciter dans tous nos lieux. On a parfois des tombeaux en nous qu'on ne sait pas comment traiter. Il y a quelque chose de l'odeur de la mort qui est là, de la pourriture qu'on a laissée, qu'on a préféré recouvrir parce que ça fait trop mal. Ce serait trop douloureux de retirer ce qui cache ce tombeau en nous. Donc oui, on invoque la résurrection, mais pas partout. À travers cette histoire, ce passage ce matin, Christ nous invite à appeler la vie dans tous ces lieux, dans tous ces tombeaux qu'on a laissés pourrir jusqu'à présent. Cette vie nouvelle, elle nous est donnée. Elle nous est donnée à Pâques. Nous n'avons qu'à nous en saisir pour qu'ensuite elle puisse se déployer. Elle nous est donnée par Christ à travers l'Esprit Saint. Et puis il y a quelque chose qu'on doit faire aussi. Pour s'en saisir de cette vie. On doit accepter d'ouvrir les tombeaux et de laisser Christ y entrer. Pour rappeler à la vie ce qui doit l'être. Il y a un théologien catholique, Adolphe Géchet, qui dit que nous sommes des êtres résurrectionnels. Dieu est le créateur et nous sommes aussi des êtres créationnels. Nous poursuivons sa création. Et le Rédempteur, qui est passé par la résurrection, fait de nous aussi des êtres résurrectionnels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans notre vie, on va rencontrer des Pâques successives, des morts et des résurrections. Au quotidien. Dieu nous dit « Choisis la vie. Je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. » C'est un choix qu'on doit poser au quotidien. On le fait au baptême, on le fait à la confirmation et puis on le continue ensuite. Ça suppose de se saisir de la puissance de la croix tous les jours, dans nos vies. Pâques, c'est un peu l'aide active à vivre en abondance. Au travers de nos limites, certes, mais vivre en abondance. C'est l'absence de résignation face à nos douleurs réfractaires, douleurs physiques, douleurs psychiques, douleurs spirituelles. Dieu nous invite à faire ce trajet de Pâques. J'ai eu la chance d'accompagner des personnes en péché ou en fin de vie. Et c'était incroyable la façon dont elles se saisissaient de cette vie, de ce souffle de vie qui était en elles. Je me souviens, ma mère, sur ces derniers jours, me disait « Je saisis chaque instant, chaque présence, chaque impression devient impressionnante, chaque sensation devient sensationnelle. » On vit quelque chose où on touche du doigt ce qu'est la vie, parce qu'on sait qu'elle nous échappe. Et puis c'est un avant-goût de cette vie que l'on vit ensuite auprès du Père. Alors revenons au bord du lac de Galilée. C'est là que Jésus avait donné rendez-vous à ses disciples. Il les a déjà rencontrés. Une première fois, Marie-Madeleine, qui est allée le dire aux autres disciples. Donc il s'est manifesté aux dix. Et puis huit jours plus tard, ils ont été rejoints par Thomas. Et là, c'est la troisième fois. Ils sont sept, au bord du lac de Tibériade. C'est là un peu leur maison. C'est du connu pour eux. Depuis petits, ils ont appris à pêcher avec leur propre père. Peut-être leur grand-père. Et puis ils perpétuent la tradition, comme ça. Nous aussi, on perpétue parfois des traditions. Et des choses qu'on avait eu l'habitude de faire. Des façons de fonctionner, des schémas, des scénarios de vie. Qui fait que pour nous, c'est facile de se conduire de cette façon-là. Se mettre sous la coupe de quelqu'un. Se mettre toujours en avant, à la première place. Être au contraire celui qui est timide, en retrait, qui se met à la dernière place. Et puis il y a des scénarios qui se dessinent comme ça, dès l'enfance. Et qu'on poursuit toute notre vie. Pierre, c'est ce qu'il fait. Il avait rendez-vous avec le Seigneur. Et puis il retombe dans ce qu'il sait faire. Il dit à ses camarades, allons pêcher. Ce n'est pas la petite pêche du dimanche. Allons pêcher, pour des pêcheurs professionnels, c'est... Allez, on y va. On se retrousse les manches. Et puis on y retourne. Comme au bon vieux temps. Il part pêcher. Il y a certains très bons pêcheurs, et puis d'autres qui ne savaient pas forcément pêcher parmi les disciples. Parce que ce n'est pas ce qu'ils avaient fait ces trois dernières années. Ils avaient suivi le Messie. Ils avaient vu les miracles qu'il accomplissait. Les guérisons. Les résurrections même. Les enseignements. Ils les avaient tous écoutés. Ils ont insisté déjà. Ils ont vu le ressusciter. Mais là, il retourne à la pêche. Ils partent de nuit. Ils lancent les filets. Une fois. Deux fois. Trois fois. Dix fois. Et puis ils reviennent bredouilles. Alors ça peut nous arriver, nous aussi, de revenir bredouilles. On s'affaire à nos activités. À notre travail. On s'y jette à corps perdu. Parfois on peut même y perdre la santé. Dans une activité. Qu'on surinvestit. Parce qu'on est en mode survie. Quand on emprunte un chemin de mort. Quand on est dans cette stérilité. Souvent on est dans le sur ou dans l'hyper. On est dans l'hyperactivité. Dans le surmenage. Dans la surconsommation. Tout est sûr. Tout est hyper. Quand il y a un domaine comme ça. Qu'on investit plus qu'on ne devrait l'investir. Ça peut être le travail. Ça peut être la parentalité. Ça peut être une activité. Ça peut être l'église. Ça peut être toutes sortes. Mais qu'elle n'est pas ajustée. Qu'elle n'est pas au bon endroit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se joue là. Il y a quelque chose qui se joue là. On veut masquer quelque chose. On veut se cacher quelque chose à nous-mêmes. Plutôt que de le reconnaître, d'être lucide. On va préférer maintenir le tombeau fermé. Et puis reproduire ce schéma. Quand il y a une habitude qui revient comme ça. Une habitude qui s'est mise en place. Parfois il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. On n'arrive plus à la surmonter. C'est comme ça. On pense qu'on fonctionnera comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Et Christ, à la croix, il a mis fin à cette chaîne de causalité. Il nous invite à entrer dans ce tombeau. Dans ces routines. Dans ce train-train. Dans cette habitude à laquelle on revient. Parce qu'on a toujours fait comme ça. On nous a enseigné comme ça. On nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Qu'il fallait jeter le filet à gauche. Alors on a ce sentiment d'échec. Ce sentiment d'inutilité. Ce sentiment de ne jamais être fécond. Et là, Jésus vient à leur rencontre. Eux qui s'étaient jetés dans ce travail. Qui avaient cherché à tuer le temps. Comme on peut. Observez ce que vous faites quand vous avez du temps libre. Quelles sont vos habitudes ? Quelles sont vos marottes ? Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul ? Face à vous-même. Jésus est là. Au bord du rivage. Il a préparé un feu. Fait griller le poisson. Du pain. Et il les attend. Les disciples, alors qu'ils l'ont déjà vu deux fois ressuscité. Ne prennent pas tout de suite conscience qu'il est là. Ils ne le reconnaissent pas physiquement. Ils ne reconnaissent pas sa voix. Et c'est seulement quand il va partager ce pain. qu'il va partager ce poisson. Qu'ils vont comprendre. Qu'il était là pour eux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des projets et puis que ça ne se passe pas du tout comme vous l'aviez envisagé. Il y a un contre-temps. Un événement de la vie. Et puis là, vous en voulez au Seigneur. Regarde, je n'arrête pas de jeter les filets. Il ne se passe rien. Où es-tu ? Que fais-tu pour moi ? Elle est où la vie en abondance là ? Dans le cancer. Dans le départ d'un proche. Où es-tu ? Il est là. Il nous attend sur le rivage. Alors c'est un dîner, un déjeuner plutôt, plus que parfait. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à venir. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce texte, mais Pierre, il est nu. Il va mettre un vêtement, ce cindre, pour rejoindre Jésus. Ça m'a fait penser à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand ils ont péché, quand ils se rendent compte qu'ils sont coupés du Père, de leur Créateur, ils cherchent désespérément quelque chose pour se vêtir. Des feuilles de figuier. La Pierre, c'est un peu la même chose. Il s'en veut d'avoir fait à sa manière. Avec ses propres forces. Plutôt que d'être dans la confiance. Jésus lui avait donné rendez-vous. Et Jésus a toujours honoré ses rendez-vous. Donc c'est un repentir qu'il fait en se vêtissant. Je ne suis pas à la hauteur. Pardonne-moi. Et Jésus l'accueille avec ses poissons et ce pain. Il l'accueille et il lui fait vivre la surabondance. Je ne sais pas si vous avez noté, il y avait 153 poissons. C'est beaucoup. Les pêcheurs professionnels ont l'habitude de compter parce qu'il faut se partager la prise. Il faut diviser 153 par 7. Ce n'est pas forcément évident. Les pères de l'Église ont imaginé toutes sortes de théories sur ces 153 poissons. Le nombre de poissons connus à l'époque, le nombre de nations connues, pour dire l'universalité. Je trouve que l'explication la plus convaincante, c'est de se dire que 153, c'est 2 fois 77. Moins 1. Pour dire qu'il y a une forme de plénitude qu'on peut déjà goûter aujourd'hui dans ce royaume qui s'est approché, mais qui n'est pas encore tout à fait là. Ce poisson manquant, on l'aura au dernier jour, au retour du Christ. Donc l'invitation, la bonne nouvelle pour nous ce matin, c'est que Jésus veut visiter chacun de nos tombeaux, chacune de nos blessures, chacun de nos schémas, de nos scénarios de vie qui nous ont emmenés vers la mort, loin de lui. Il y a autre chose dans ce passage. Il y a un envoi en mission. Au début de l'Évangile, Jésus avait dit aux premiers disciples qu'il avait recrutés, Pierre, André, Jacques et Jean, qu'ils feraient d'eux des pécheurs d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire être des pécheurs d'hommes ? Il les avait envoyés en Galilée, pas par hasard, il leur avait dit qu'ils devaient annoncer la bonne nouvelle. quand on sait qu'on vit d'une vie vivante, qu'on est restauré, qu'on est guéri parce que Christ a accompli, on a envie de le proclamer autour de nous, de le dire à tous, à nos amis, à nos collègues, à ceux qu'on rencontre dans la rue. Et c'est cette joie de la mission, de l'envoi qui se dit à travers cette pêche. Cette pêche, elle scande les évangiles, c'est une métaphore filée. Et là, elle prend tout son sens. Jésus les rejoint là, dans leur routine, dans leur travail quotidien, pour dire non, vous êtes trompés de direction. C'est dans celle-ci que vous devez aller. Et ils vont s'exécuter après l'ascension, après la pentecôte. Ils ne vont pas garder les deux pieds dans le même bateau. Ils vont répandre la bonne nouvelle de ce que Christ a accompli dans leur vie. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le filet ne se déchire pas. Le terme qui est employé ici, en grec, schizo, c'est ce qui a donné schisme en français. La division. Quand on va vers l'extérieur, qu'on ne reste pas dans l'aquarium ou dans la pisciculture, mais qu'on va dans les eaux vives, avec toutes sortes de poissons, parce que le royaume des cieux rassemble toutes sortes de poissons. On entre dans la plénitude. On est dans l'unité, dans la communion du royaume. On n'est plus là pour savoir à quel aquarium on appartient. On est juste là pour neiger en eau vive. Neiger en eau vive parce qu'on est allé en eau profonde. On a accepté de remuer la vase, de la laisser retomber et de la couvrir et de la couvrir du sang de Jésus-Christ. Une autre chose qui est intéressante, c'est que Jésus nous associe à ce travail. Le repas est prêt, mais il demande quand même aux disciples de ramener les 153 poissons. Il n'avait pas besoin de ces poissons. Et pourtant, Pierre va tirer ces poissons et va les amener jusqu'à Christ. Dieu veut que nous soyons ses collaborateurs, que nous soyons à ses côtés pour lui amener toutes ces âmes qui ont soif, qui ont envie de goûter à ce déjeuner parfait. Je voudrais conclure par la prière avec vous pour que nous puissions proclamer la force, la puissance de la croix et de la résurrection dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur, merci pour Pâques, pour ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous à la croix. Tu as pris tous nos péchés, toutes nos fautes, toutes nos iniquités. Tu as vaincu les puissances des ténèbres une fois pour toutes. Merci parce que le royaume des cieux s'est approché. Nous en avons les arts aujourd'hui et nous y goûterons pleinement à ton retour. Seigneur, donne-nous de vivre ces morts et ces résurrections au quotidien. Cela nous coûte de renoncer à faire par nos propres forces, à faire nous-mêmes comme nous l'envisageons. Mais c'est là que tu nous rejoins, dans nos échecs, dans nos limites, pour nous dire que tu veux appeler à la vie chacun de ces tombaux morts qui sentaient mauvais. Seigneur, viens nous donner cette lucidité sur ces schémas répétitifs, sur ces scénarios de vie qui ressemblent à la vie mais qui ne sont pas la vie, qui sont des chemins de mort. Viens accomplir par ton Esprit Saint ce trajet de Pâques en chacun de nous. Viens nous combler de cette espérance et donne-nous aussi cette joie missionnaire pour le dire à nos frères et sœurs, à ceux qui croient qu'il n'y a pas d'espoir. Seigneur, merci parce que tu viens guérir, tu viens restaurer par ton sacrifice. Merci pour ce que tu as accompli et ce que tu continues d'accomplir. Au nom de Jésus, Amen. Amen.